Farniente, chaleur et eau turquoise, un cocktail savoureux pour ses cinq copines françaises qui passent régulièrement leurs vacances à Cuba. Ça, c'est de la noix de coco cubaine. J'en veux deux, s'il vous plaît. Merci, monsieur. C'est combien ? Une, c'est 2 pesos, donc les deux, ça fait 4 pesos. Franchement, elle est bonne. On voit qu'elle est fraîche. C'est quoi ce qui vous fait le plus ici, en fait ? La plage, la chaleur, la température de l'eau. C'est vraiment les vacances, quoi. Là, on se prend pas trop la tête. Les vacances, mais pas forcément pour tout le monde. Jusqu'à il y a deux ans, les Cubains étaient privés de la plus jolie plage de l'île. Aujourd'hui, ils ont à nouveau le droit de s'y prélasser et de s'adonner à leur passant favori, les dominos. Un changement que Patricia découvre. Elle n'a pas remis les pieds à Cuba depuis 5 ans. Quand je suis venue, il n'y avait aucun Cuba, il n'y avait que des pieds à la place. Les Cubains n'avaient pas quoi d'en dire sur la plage. Alors que c'est quand même... Ça, c'est la différence aujourd'hui, c'est... Voilà, c'est rétabli, quoi. C'est très bien. Car depuis quelques années, le pays change, mais pas forcément la vie quotidienne des Cubains. Loin de l'image d'épinal, derrière les palmiers, le soleil et la salsa, il existe un autre Cubain. Celui des interdits, des privations et du manque de liberté. Du lever au coucher, on fait la queue, la queue, la queue. C'est le royaume du système D. Ici, les Cubains sont obligés de flirter avec la légalité et risquent de faire de la prison pour avoir simplement acheté du bœuf. Un peuple encore soumis à des règles d'un autre temps. Vous n'achetez pas de riz ? Je n'ai plus le droit sur mon carnet. Régime communiste dirigé par Fidel Castro pendant 50 ans, Cuba est aujourd'hui menée d'une main de fer par son frère Raoul. Même s'il ouvre peu à peu le pays, en rétablissant des droits fondamentaux, comme celui de vendre sa voiture ou d'acheter une maison. C'est dur, il faut se battre, mais ça va, j'aime bien lutter. Autrefois tous fonctionnaires, les Cubains ont aussi le droit d'exercer certains métiers à leur compte, comme remplisseurs de briquets ou manucures. Liberté ! Liberté ! Ils sont pourtant nombreux à résister et à lutter de l'intérieur. Certains allant même jusqu'à se moquer du chef suprême. Le mandant, le chlorine, le Il Tous Vous 0 il Att 11 au